Je n'ai pas joué de personnage, moi. Jamais. Je ne peux donner que ce que j'ai, donc c'est moi. Pour moi, jouer, c'est les enfants dans une cour d'école. Je ne suis pas un enfant dans une cour d'école. Ça fait un moment que je connais Fabrice et il savait ma passion pour Pasolini. Je crois qu'il a énormément d'admiration aussi pour lui. Et c'est aussi avec Anthony Vaccarello de Saint-Laurent qui a accepté de produire le film, qui a donné une vraie carte blanche. Sans mettre aucune barrière, aucun garde-fou. Et on est parti un peu à l'aventure avec une toute petite équipe. Fabrice avait fait un travail en amont, c'est-à-dire de rencontrer des proches, comme Dacia Marani, qui est la femme d'Alberto Moravia, comme ce professeur d'université à Bologne qui est extraordinaire. Enfin, tous les gens qu'on a rencontrés, tous les intervenants. Et évidemment, Abel Ferrara, que moi j'ai la chance de connaître depuis 1997, parce que j'ai eu la chance qu'ils me choisissent pour un de ses films, mais qui est un adorateur de Pasolini aussi. Et mon Dieu, quel plaisir ce film. J'aimerais en faire un chaque année de cette manière avec Fabrice. D'ailleurs, on a décidé d'en faire un sur La Passion selon Adriano Celentano. Je vous jure, c'est vrai en plus. Quand souvent on m'associe à quelqu'un de marginal ou quelqu'un qui cherche à provoquer, pas du tout. Je me dis, si de dire ce qu'on pense, c'est de la provocation peut-être. Mais ça ne va pas plus loin que ça, je m'en fous. Vous savez, moi, quand les gens m'aiment, ça m'honore. Je suis vraiment très flattée, très heureuse. Ça me touche infiniment parce qu'un acteur qui n'est pas aimé, ça n'existe pas. Enfin, il n'existe pas sans les gens. Mais maintenant, ceux qui ne m'aiment pas, j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas joué de personnage, moi. Jamais. Je ne peux donner que ce que j'ai, donc c'est moi. Et pour moi, jouer, c'est les enfants dans une cour d'école. Je ne suis pas un enfant dans une cour d'école. Tu sais, moi, je me souviens d'un film où j'ai un fils, un adolescent, et je décide de le tuer par amour. Mais avant ça, il y a une scène où je lui fais à manger. Ça a été la scène la plus dure de ma vie. De le tuer, ça allait. De lui faire des crêpes, ce n'était pas possible. Mais le quotidien, il me fait chier. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ça au cinéma ? Tu vois, déjà le quotidien, moi, quand je suis chez moi, je me mets en stand-by avec mes poètes, mes musiciens, mes poètes. Morts tous. Il n'y a que des fantômes, alors à la fois, c'est bon pour l'intellect, parce que je passe mon temps avec des poètes, mais alors pour la libido, c'est mort. Mon premier mari était quelqu'un d'extrêmement cultivé, ce que je n'étais moi, pas du tout. Et il était amoureux de Pasolini, comme je le suis aujourd'hui. Et il m'a amenée voir Salo, dans une petite salle à Saint-Michel. On était cinq, je crois. Je pense qu'avant la moitié du film, tout le monde était sorti, sauf mon mari et moi. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai vu le plus grand film antifasciste qui n'a jamais été tourné et qui ne sera jamais tourné. Surtout à une époque où, maintenant, tout est tellement clean, tout est tellement aseptisé, que si tu n'es pas Kim Kardashian, on ne te donne pas d'intérêt. Et c'est super triste. Je sais, quand on a tourné sur le bateau où habitaient Calas et Pasolini pendant le tournage de Médée, il n'y a plus du tout d'âme, quoi. Nous, on est allés pour chercher un fantôme, quelque part. Et absolument pas. Tu as des gens qui font du business avec un nom. Maintenant, tu vois du Pasolini partout, il se faisait défoncer de son vivant. Et après, maintenant, tu as des peintures et de représentants. Le dernier restaurant à manger, Pasolini, le dernier endroit où il a bu une bière, c'en est ridicule. Moi, j'ai tendance à mystifier les gens que j'aime. Et je pensais que c'était un saint. Et non, c'est un être humain, avec toutes les qualités que je continue, bien sûr, à trouver. Et de toute façon, mon avis n'est pas important que je continue à l'aimer ou pas. Ça reste un auteur incroyable, un homme politique engagé, merveilleux, un très grand poète. J'ai pensé que c'était un saint et c'est juste un être humain. Mais c'est ce qui fait aussi la qualité des hommes. C'est comme quand on parle du Christ, tu te dis si cet homme est juste le fils de l'homme, c'est encore plus merveilleux parce que ça te fait croire aux autres.